Il s'agit d'un livre qui s'appelle Avant l'avant-garde, du jeu en photographie, et qui traite d'une période de l'histoire de la photographie qui va de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1940. C'est un livre qui montre comment à la fin du 19e siècle, les amateurs de photographie se sont amusés avec l'image photographique. Comment ils ont fait des montages, des photogrammes en disposant des objets sur le papier sensible, comment ils se sont photographiés dans des miroirs déformants, comment ils ont fait toutes sortes d'astuces, de petites recettes avec la photographie, parfois assez curieuse, assez étonnante. C'est finalement l'exploration de tout un répertoire ludique fait grâce à la photographie. L'enjeu de ce livre est de montrer comment se constitue à la toute fin du 19e siècle tout un répertoire de formes novatrices qui va devenir, 20 ans plus tard, à la période des avant-gardes, chez les dadaïstes, les surréalistes et autres, comment ce répertoire de formes qui était à l'origine simplement ludique est devenu dans les années 1920 et 1930 une proposition artistique. Dès les années 1880-1890, les manuels destinés aux amateurs ou les rubriques des revues, des périodiques destinées aux photoclubs proposent aux amateurs de se divertir en prenant de petits objets et en les posant sur le papier sensible, dans la chambre noire, dans le laboratoire, ensuite de les éclairer pour faire en sorte que ce papier sensible retienne l'empreinte de ces objets disposés sur le papier. À cette époque-là, on appelle ça des impressions directes ou des impressions photographiques. Et ce type de récréation photographique, on appelle ça aussi comme ça à l'époque, va devenir, dans les années 1920, avec des artistes comme l'américain Man Ray ou le hongrois Molly, va devenir ce qu'on appellera par la suite le rayogramme ou le photogramme, ça va devenir l'un des langages privilégiés des avant-gardes des années 1920 et 1930. Dans ce livre, ce qui m'intéressait d'essayer de comprendre, c'est comment finalement un répertoire de formes ludiques, un répertoire de passe-temps photographique, avait pu se transformer en un langage créatif, un langage d'expression artistique. J'ai passé à peu près une vingtaine d'années à traquer ces formes ludiques de la photographie parce que c'est quelque chose qui était une part quasi invisible de l'histoire de la photographie. C'était très peu collectionné par les collectionneurs, c'était peu présent dans les institutions muséales, les institutions publiques, et il fallait finalement reconstituer des corpus photographiques, c'est-à-dire chercher dans une collection, dans un album d'amateurs, à droite et à gauche, ces images qui étaient pourtant parfaitement décrites dans les manuels de la fin du XIXe siècle. Il fallait trouver à droite et à gauche les réalisations des amateurs. Quand j'ai fini cet ouvrage, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais écrit là, à travers tous ces jeux d'amateurs, une sorte d'archéologie de ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, avec les selfies, tous ces jeux que nous propose aujourd'hui la photographie numérique. Donc c'est finalement un projet qui n'est pas nostalgique, mais qui pose les bases d'une réflexion sur ces pratiques ludiques, sur comment on peut s'amuser avec la photographie, et qui, par l'avènement du numérique, par les progrès de la technologie il y a quelques années, trouve tout d'un coup une sorte de regain d'intérêt, se retrouve tout d'un coup propulsé sur le devant de la scène. Alors ça, c'est les télescopages de l'histoire, parfois on travaille sur quelque chose et puis on se rend compte que c'est pleinement d'actualité. On ne rit jamais autant que de la figure humaine. C'est-à-dire que ce qui nous fait rire, généralement, c'est l'humain. Et même quand, par exemple, c'est un chat ou un chien qui nous fait rire, c'est tout d'un coup parce qu'il prend une expression humaine. Et c'est vrai que, pour s'amuser avec la photographie, l'une des choses les plus plaisantes, les plus comiques, c'est finalement de faire des images où on rit, soit de l'autre ou de soi-même. Il y a dans le registre de récréation photographique beaucoup de choses qui se font sur sa propre image. Les amateurs, à la fin du XIXe siècle, n'ont cessé de s'amuser à déformer leur visage en utilisant des lentilles déformantes, en se photographiant dans des miroirs déformants, en prenant le film photographique et en le passant sur une flamme pour faire fondre la gélatine et donc déformer le visage. Donc c'est vrai qu'il y a souvent dans le jeu J-E-U, il y a aussi beaucoup de jeux J-E, c'est-à-dire que sa propre réfugie est souvent au cœur de ses amusements photographiques. C'est vraiment en se transformant que souvent on devient comique. C'est un des grands ressorts du comique que de créer des petits décalages sur sa propre image. Je pense à une récréation qui était particulièrement courue à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, qui consistait à utiliser des fonds noirs. Les fonds noirs, c'est une technique qui a été aussi utilisée en prestidigitation pendant tout le XIXe siècle, qui a aussi été beaucoup utilisée dans le cinéma des premiers temps et qui consistait à mettre un sujet devant un fond noir, à le filmer ou à le photographier et puis ensuite le faire prendre une autre position et sur le même film, le refotographier une deuxième fois. Les amateurs adoraient ce genre de récréation où finalement, ils se présentaient eux-mêmes avec une sorte de double. Alors, il y a tout un registre d'amusement qui consiste à montrer un Jean qui rit et un Jean qui pleure, de montrer un personnage qui est en train de jouer aux échecs avec lui-même ou de se faire la morale avec un doigt tendu ou de s'allumer à lui-même une cigarette. Donc oui, c'était quelque chose qui a eu beaucoup de succès à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. et qui consistait à finalement faire mentir cette idée qu'on est unique en se montrant double, dédoublé avec une espèce de jumeau hypothétique. Et ça crée des images qui sont à la fois inquiétantes, troublantes, mais aussi fortement amusantes. ! ! Sous-titrage ST' 501